Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage des énergies, la guidance pour la semaine prochaine, donc la semaine du 2 au 8 mars. Alors vous allez retrouver, j'ai effectué 3 tirages, donc il y aura 3 tas de cartes. Vous allez retrouver dans ces tirages l'oracle des fées et le tarot des anges gardiens. Je vous laisse choisir parmi ces 3 tas de cartes, je vous ai mis des symboles sous les tas de cartes pour vous aider éventuellement à choisir votre tirage. N'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir votre tirage, votre tas de cartes. Nous allons commencer pour ceux qui choisissent le tirage numéro 1, le tirage qui est à gauche. Alors pour cette semaine, avec l'oracle des fées, c'est la guérison émotionnelle. Comme votre coeur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Alors cette carte, elle vous dit que vous êtes en train de vous rétablir d'anciennes souffrances émotionnelles. La première chose qui vous vient à l'esprit, ça correspond précisément au problème que vous êtes en train de résoudre. En vous débarrassant de la colère, de la culpabilité, de certaines blessures affectives que vous avez pu rencontrer dans le passé, vous faites naître de nouvelles forces en vous, de nouvelles vibrations, de nouvelles énergies. On vous dit, faites appel aux fées, ainsi qu'à d'autres personnes ou à des professionnels pour vous aider à traverser cette période un peu transitoire de guérison. Sachez que vous pouvez être aimé et que vous méritez d'être heureux. Alors pour vous, cette semaine ici, on vous parle de guérison émotionnelle. Vous allez travailler, vous allez guérir, peut-être inconsciemment, par rapport à certaines blessures, certaines souffrances, certaines douleurs émotionnelles que vous avez pu vivre dans le passé. Cette carte, elle peut vous dire également, elle peut vous inviter à tenir un journal sur vos sentiments. On vous dit, quoi qu'il en soit, vous allez sortir, grandis, d'une situation. Ensuite, avec le tarot des anges, vous avez la carte numéro 12, faites preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiet. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Cette carte, elle vous dit qu'en particulier cette semaine, il va falloir vous affirmer. Il va falloir vous montrer sous votre vraie nature, sous votre vrai jour, savoir être soi tout simplement. On vous dit, donner aux autres, sans que ce soit au détriment de soi. Agir pour le bien de tous, changer ses priorités. On vous dit également, vous allez peut-être devoir mettre vos priorités de côté, afin de venir en aide à quelqu'un. Il n'y a aucun mal à se détourner de son chemin, pour prêter assistance à autrui, à condition de savoir définir des limites, de manière à poursuivre ses propres objectifs, le moment venu. Alors cette carte, elle vous dit, s'il y a certaines choses qui n'avancent pas aussi vite que vous le pensiez ou que vous l'espériez dans votre vie, sachez que vos anges gardiens, en fait, c'est qu'ils ont tracé une autre voie pour vous. Alors peut-être essayez d'envisager les choses sous un autre angle. Vous serez étonné de découvrir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Faites une pause et dites-vous que ce n'est que temporaire. Voilà pour vous, donc, pour votre petit tirage. Pour ceux qui ont choisi le tas qui était au milieu, le tas numéro 2, avec l'oracle des fées, c'est la carte anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors cette carte, elle vous dit, si vous vous posez une question, si vous vous interrogez par rapport à quelque chose, si vous avez, voilà, une question, une interrogation en tête, on vous dit que cette carte, il y a un anniversaire ou alors une date de naissance d'une personne peut-être importante pour vous dans votre vie, ou il y a peut-être le cœur de la réponse à votre question. Alors cette carte, elle peut vouloir dire également, peut-être, que vous allez rencontrer quelqu'un de spécial à une fête d'anniversaire, où vous allez être convié, invité à une fête. Alors cette carte, elle peut vous dire aussi, peut-être qu'un défunt, un de vos défunts, est en train de célébrer votre anniversaire ou alors le sien au ciel. Cette carte, elle peut également signifier que l'événement que vous souhaitez voir arriver dans votre vie, si vous attendez quelque chose de précis, aura lieu à votre prochain anniversaire. Donc fiez-vous à votre intuition, écoutez vraiment vos sentiments, ce que vous ressentez par rapport à cette carte, à ce message. Alors pour certains, cette carte également, elle peut parler d'une grossesse qui s'annonce. On vous dit aussi, peut-être que vous allez recevoir un cadeau assez spécial. Ou alors offrez-vous le cadeau que vous désirez. Ou alors vous allez recevoir un signe positif concernant une naissance à venir. Attendez-vous à ce qu'un nouveau projet, peut-être professionnel, voit le jour. Avec le tarot des anges, c'est l'as de l'émotion. Ce chérubin, il annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur. Ou alors votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Alors cette carte, elle peut parler de révélation spirituelle ou d'ouvrir son cœur. Cette carte, elle indique également que vous devez laisser votre intuition vous guider. Régulièrement, vos anges gardiens, ils vous livrent des informations de plus en plus précises. Ces messages portent généralement sur une situation émotionnelle présente. Alors cette carte, elle vous dit aussi, si votre cœur, vous ressentez quelque chose au niveau du cœur, du chakra du cœur, peut-être que c'est l'ébauche d'une nouvelle relation. Ou alors c'est des liens, des liens affectifs, des liens amoureux qui évoluent. Alors si vous n'avez personne dans votre vie pour le moment, attendez-vous à rencontrer quelqu'un très prochainement. Qui sait, peut-être même allez-vous tomber amoureux. Parce que cette carte, en fait, elle symbolise le point de départ d'une merveilleuse expérience, mais sur le plan émotionnel. Voilà donc pour vous, pour votre tirage pour la semaine. Et pour ceux qui ont choisi donc le tirage, le tas qui était à droite, le dernier tirage, avec l'oracle des fées, c'est la carte de la grossesse. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc cette carte, elle peut parler de maternité, de grossesse. Ça peut vous concerner, ou ça peut impliquer, ça peut concerner un de vos proches. Alors les fées, elles célèbrent la naissance de ce beau bébé sur terre, car cet enfant, ange de joie et de lumière, va apporter de nombreux changements positifs dans votre vie. Alors cette carte, elle peut aussi indiquer l'adoption, une adoption, où ça peut éventuellement parler pour certains d'un projet, quelque chose qui se materne, qui prend forme dans un domaine de votre vie. Ça peut concerner un projet, quelque chose que vous avez souhaité porter, que vous avez souhaité vraiment concrétiser, du plus profond de votre cœur, peut-être depuis fort longtemps. Alors cette carte, elle peut parler aussi d'un bébé qui tient une place importante dans votre vie. Elle peut faire référence aussi à la mise à bas ou à la gestation d'un animal de compagnie. On vous dit aussi, vous vous remettez actuellement, peut-être pour certains d'entre vous, d'une expérience en lien avec une grossesse. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle vous dit qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui arrive, qui se materne, qui se concrétise, voilà, dans votre vie. Avec le tarot des anges, c'est la carte exprimer ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Alors justement, cette carte ici aussi, elle vous parle de quelque chose qui prend forme, qui se matérialise, qui se concrétise, qui sort de la terre, quelque chose qui naît. On vous dit de prendre conscience que vous êtes extrêmement bien préparés pour effectuer une tâche précise. Vous avez peut-être des ressources insoupçonnées. Cette carte, elle vous dit aussi, soyez attentifs aux signes que vous envoient les anges. Vos anges, faites preuve d'optimisme. Ne dissimulez pas votre joie, exprimez votre gratitude. Vos anges n'en seront que plus présents et plus prévenants. Plus vous avancerez, plus le lien entre le travail que vous avez fait en amont pour préparer ce merveilleux voyage, ce projet, quelque chose qui se matérialise, et plus les aptitudes que vous savez déployer pour atteindre vos objectifs seront claires et évidents. Voilà donc pour vous, avec cette carte, exprimez vos rêves. Voilà pour votre tirage, donc pour la semaine. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à bientôt.